Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mes achats que j'ai fait en catégorie make-up. Voilà, je suis allée chez Emma, Sephora, Yves Rocher, je suis allée à Action et j'ai commandé sur Cheyenne. Donc je vais vous montrer tout ça, donc soyez bien installés, prenez un petit chocolat chaud, un petit thé et c'est parti pour la découverte de ce haul beauté. Alors je vais commencer par Cheyenne. Cheyenne, j'ai acheté ces ongles-là, autocollants, voilà, en vert foncé, vert kaki. Je vais les ouvrir. Alors c'est pas très cher, je n'ai plus les prix mais je crois que je les ai achetés 1,50€ la boîte. Voilà, vous avez les petits autocollants, voilà, que vous collez en dessous des ongles et puis vous avez la petite lime aussi avec un côté bleu, un côté rose et un côté qui est plus rugueux que l'autre. Voilà, et c'est super pratique, super rapide, quand on n'a pas le temps de se faire une petite manicure, et bien c'est super simple d'utiliser ces ongles-là. Moi, c'est pas le premier paquet que j'achète et j'en suis toujours contente et ça tient très bien. Voilà, je me lave les mains avec et ça tient une journée évidemment, pas plus, mais ça tient, voilà. Donc, je suis très contente de cet achat. Ensuite, toujours en restant dans la catégorie onglerie, j'ai pris ces petits ongles de chez Action en noir et en argent pailleté. Voilà, il y en a 24 à l'intérieur. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut car je n'ai pas eu le temps, je ne les ai pas testés encore. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir le paquet. Pardonnez-moi pour le bruit. Voilà, donc ce sont des ongles comme ça. Voilà, et vous n'avez pas de colle ni d'autocollant à l'intérieur. Donc, moi, je vais utiliser les autocollants de chez In parce que je les achète aussi à part. Et puis, ça va faire l'affaire. Donc, voilà, en noir et en argenté, j'en avais pas. Donc, c'est chez Action. Ensuite, eh bien, nous allons passer à Carrefour. À Carrefour, j'ai acheté cette mousse démaquillante apaisante, voilà, de la marque Diadermine. J'aime beaucoup cette marque. C'est une mousse bio. Alors, elle a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, elle est de très, très bonne composition. C'est un 150 ml, voilà. Et elle se présente en forme de poussoir, de piston. Voilà, et ça fait une mousse. Et elle sent super bon. Je l'ai déjà achetée. C'est pour ça que je la connais et je l'ai rachetée. Alors, je crois qu'elle est aux alentours de 8 à 9 euros chez Carrefour. Et puis, je suis allée à Lidl aussi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai acheté ce masque comme ceci. Donc, il y en avait plusieurs. Donc, moi, j'en ai pris qu'un pour le tester. C'est un masque coup d'éclat à l'extrait de carotte. Donc, ça va faire un effet bonne mine normalement. Donc, c'est bio, voilà. Je crois qu'ils étaient à 2 euros et quelques, il me semble. Donc, je vais le tester parce que moi, les masques coup d'éclat et fait bonne mine, j'aime beaucoup. Donc, dites-moi, vous, si vous l'avez déjà testé ou si vous avez testé un autre masque dans cette même catégorie-là. Ce sont des masques que je vais découvrir. Ils sont quand même à 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, pour moi, je le trouve bien. Je vais tester. Chez Sephora, on m'avait fait un beau petit paquet. J'ai acheté toujours, toujours ma fidèle crème de chez Herborian. Voilà, c'est la bébé crème en teinte claire. Je l'adore. Franchement, si vous n'avez jamais testé les produits Herborian, eh bien, je vous les conseille. Ce sont des produits coréens de très bonne composition également. Donc, moi, je l'achète en 15 ml. Il existe en plus grand format. Bien évidemment, c'est plus cher. Moi, je crois que je la paye aux alentours de 15, 17 euros. Voilà, c'est une très bonne crème claire, nude. Ça vous fait une peau de bébé. Ça vous lisse la peau comme si vous aviez une peau de bébé. On n'a pas la sensation d'avoir une crème sur soi. Tout est en transparence, mais elle cache quand même les petites imperfections. Franchement, c'est un coup de cœur. Cette crème, je l'aime beaucoup. En petit cadeau, ils m'ont offert le parfum de Nina Ricci, le Good Apple for Good Planet. Voilà, donc, excusez-moi de mon accent anglais. Vous savez que l'anglais et moi, nous ne sommes pas amis. Voilà, donc, je vais le tester. Je ne le connais pas du tout. Ensuite, il reste Yves Rocher et Emma. Eh bien, Emma, je me suis offert ce petit vernis vert satiné. Il est magnifique. À voir comme ça, il est magnifique. Je ne l'ai encore jamais posé sur mes ongles. Il a des effets holographiques un petit peu. Il est super beau. Voilà, donc, je vais le tester. J'aime beaucoup le kaki aussi en ce moment. Je l'ai acheté à 3,50 euros. Voilà, chez Emma. J'ai également acheté ce correcteur, cet anti-cerne, on va dire. Non, non, ce correcteur de cernes pour les cernes bien prononcées. Vous savez, moi, j'utilise celui de chez Kiko. Eh bien, là, chez Emma, j'ai trouvé celui-là. Donc, ce n'est pas du tout la même couleur. Je vais voir ce que ça donne. Il a coûté quand même 6,50 euros. Donc, si jamais vous l'avez testé, que vous le connaissez, donnez-moi vos avis. Je serai très intéressée d'avoir un retour sur vos avis. Moi, je vais le tester. Je verrai bien ce que ça donne. Mais mon coup de cœur, moi, c'est toujours le Kiko. Je n'ai jamais trouvé son remplaçant. Ensuite, chez Emma, j'ai pris le primer. Voilà, un primer à mascara. Donc, moi, mon préféré, c'est le Lash Paradise. Voilà, c'est un vrai coup de cœur, ce primer-là. Donc, j'ai voulu tester la marque Emma. C'est pas mal, mais ça ne vaut pas le L'Oréal. Je préfère grandement le L'Oréal. Mais celui-ci, pour dépanner, eh bien, pourquoi pas. Et il m'a coûté 6,50 euros également. Ensuite, eh bien, Emma, c'est fini. Eh bien, nous allons passer à Yves Rocher. Voilà, et ce sera la dernière enseigne. Alors, chez Yves Rocher, j'ai acheté ce, hop, je vide tout, ce produit pour rincer vos cheveux. Voilà, c'est à la framboise. Ça vous laisse une brillance, une souplesse. En fait, je l'avais eu en échantillon. J'ai eu un coup de cœur sur ce produit-là. Donc, j'ai racheté un grand format. Donc, là, c'est un format de 150 ml. Et pour l'achat d'un produit, j'en avais un autre gratuit. Donc, vous pensez bien que j'étais super, super contente. Voilà, donc, c'est pour les cheveux ternes. Ça vous donne une brillance. Ça vous fait une souplesse au niveau des cheveux. Franchement, coup de cœur sur ce produit. Si vous ne l'avez pas testé, je vous le conseille fortement. Donc, j'ai eu celui-ci en cadeau pour l'achat d'un même produit. J'ai également eu en cadeau ce shampoing réparateur pour cheveux abîmés. Voilà, comme ceci. Alors, je n'ai jamais testé de shampoing chez Yves Rocher. Je vais voir ce que ça donne. J'ai eu en cadeau le mascara Métamorphose, comme ça. Donc, là, c'est mon troisième que j'ai. Donc, je crois que je vais vous le mettre en concours ou je le vendrai sur Vinted. Et puis, j'ai eu ce petit échantillon Elixir Botanique que je connais, qui est un très très bon produit. C'est un sérum quotidien. Voilà. Donc, je suis très contente de mes achats. Voilà. Donc, j'ai un peu farfouillé un peu partout. J'ai un petit peu fait du shopping dans chaque enseigne que j'aime bien. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501